bonjour bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit ici dvd pro souvenir et ben je vais encore m'attaquer sur un rasselmania cette fois ci même si je dis encore mais je veux dire par là pour l'année 2003 voilà vous avez compris c'est celui de rasselmania 19 voilà cela ouais je sais mes petits devinettes en roi uc limite et vu comment j'ai déjà dit je n'ai qu'une partie d'un étrange on va dire du dessin pour aligner les disques comme ça vous voyez un coup aligné comme ça eh ben ça fait on va dire en gros le signe 2003 avec justement les noms et le petit le petit logo a interdit au moins 18 ans parce que il y allait on va dire beaucoup de violence et beaucoup de démoglobine bien sûr en parlant d'hémoglobine c'est du sang même si il y en a que moins dans ce show toujours édité par silver vision vous savez même s'il existe en version free de mantel en réédition on peut appeler ça comme ça et là on voit tous les catcheurs et quatre choses bien sûr avec la liste des matchs les extraits et il est en anglais malheureusement et comme vous savez bien il y a deux dvd à l'intérieur même si généralement il ya trois pour le hall of fame et sauf qu'il n'y a pas de hall of fame du tout et oui la publicité pour l'album de john cena the third trademark déconseillé aux plus jeunes aussi qui a eu un on va dire si je crois bien eu un énorme succès en italie je crois l'album de john cena ouais et là mais encore une publicité pour les dvd je crois que c'est pas important le préciser mais bon vous avez compris où est ce que je veux en venir ensuite les restes des photos sympa en tout cas vraiment sympa je pense que je vais d'abord m'attaquer sur les bonus parce que après je m'attaquerai au match donc j'espère que vous serez patients en tout cas donc tout d'abord les bonus des grades ouais donc on va dire des compilations de wrestlemania comme toujours la route de wrestlemania cette fois ci fait ce mania presse conférence en seattle ah ouais ouais la conférence de presse entre beaucoup de quatre heures j'avais même vu la conférence de presse de steve austin de triple edge peut-être de the rock sean michaels chris jericho hulk hogan c'est sûr et certain et monsieur mcman j'ai généralement après edge wrestlemania médiatour ouais donc en gros il nous dit ses exploits à wrestlemania par exemple sur les tlc de wrestlemania 17 ou des meilleurs moments où il a participé à wrestlemania justement donc il nous cite ses petits ses petits moments préférés ensuite encore conférences de presse mais du côté de new york city donc il y avait pas mal de conférences de presse beaucoup de fans surtout que ce soit du côté de seattle ou de new york et bien il y avait beaucoup de fans de catch en tout cas beaucoup énorme ensuite rassemblemania week-end donc osas ou à la hausse aux accès avec beaucoup de catcher je m'en rappelle ah ben oui même dans la conférence de presse il y avait aussi beaucoup kurti qui parlait un peu de son enfance difficile si vous savez pas ben il avait eu une enfance difficile par exemple hyper séparant trop jeune et est très jeune mais il se lance dans la délinquance et il avait fait aussi pas mal de braquages et qu'il a et qu'il a déjà fait de la prison c'est grâce au catch il va même expliquer aux journalistes c'est grâce au catch s'il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui donc donc c'est vrai que pour quelqu'un qui était destiné à être en cellule comme un vulgaire criminel ou un vulgaire voyou il a su remonter la pente comme quoi il y en a que ce sont des sacrés exemples et d'autres ben ils resteront des cancres toute leur vie ensuite tristratus full access bien sûr avec les fans ça je vais citer pour tout à l'heure si vous permettez post-match commentaire victoria remisterio et rint nathan jones c'est ce qu'imbleur et terry wilson ouais donc c'est des petits interviews interviewé par si je crois bien josh matthews qui interviewé d'après match après récemment ya rétro superstar river street favorite main mania moment ah ouais donc c'est les catcheurs qui parlent de leur meilleur moment à la wrestlemania que ce soit leur moment à eux ou le moment qui leur a marqué les esprits et qui sont devenus catcheurs par la suite christian baie si je crois bien lui parle de récemment nia où il y avait eu le cogan et ses meilleurs moments à lui d'yvonne c'est pareil rob van dame ce mania 3 car il est car ce petit on va dire aperçu il est dans l'ultime anthologie sean michaels paix on ne présente plus vu quand il parle de ses meilleurs moments à wrestlemania mais par contre le meilleur moment qui lui a marqué à wrestlemania pas lui mais autre catcheur alors là il nous a pas parlé mais on va dire que c'est que lui qu'est ce que je voulais que je dise big show il en pense peut-être pas moins mais il pense peut-être à andré le géant ou randy savage eric stimboldt c'est un peu pareil pour la plupart des catcheurs ensuite spike dudley ben lui c'est wrestlemania 2 je crois ah ouais jvonne pourquoi j'ai dit bob et dudley ouais c'est pas grave de toute façon c'est un peu pareil ils ont aimé la plupart des wrestlemania diamond dallas page vu comment il était venu trop tard dans le catch et il avait aussi certaines préférences pour hulk hogan même pour randy savage eric flair ensuite riche à tous baie aussi ça ça parle pas mal de moments par exemple de hulk hogan ou où je ne sais quel autre catcheur ensuite bestie vaustin baie c'est sa propre personne qui s'y intéresse et je pense que j'en avais fini sur ça ensuite resté mania fait tu restes mania the beginning c'est le moment donc les moments célèbres mémorables le commencement hulk hogan contre andré le géant donc c'est le cogan qui en parle à restes mania ensuite undertaker l'invincibilité et ouais c'est l'invincibilité et que on sait que c'est l'invincible ensuite comment stores en hogan versus mcmahon vingt ans après le making donc minjin au coeur land et bobby inan ils en parlent comment c'est surprenant de voir hulk hogan va affronter son big boss et pareil pour mcmahon qui affronte la star justement qu'il a créé à la wwe à la personne de hulk hogan ouais qui dit qu'il va mettre un terme à la hulk amagnac et que c'est grâce à lui si la hulk amagnac existe toujours oui et faux même si par contre j'ai vous j'ai peut-être dit dans le coffret d'ultime anthologie de hulk hogan et que cinéfilm a fait donner raison en disant que cm punk avait exactement raison ça je suis d'accord avec notre cher cinéphile ouais je suis d'accord avec lui comme quoi on va dire est un hulk hogan c'est un parfait j'ai peut-être déçu mais un parfait l'échecule et d'ailleurs quand il dit dans le coffret de qui lui était consacré qu'il adorait enfin qu'il adore combattre monsieur mcmahon dans le ring donc ça se voit que c'est un peu des propos de l'échecule et que c'est pas la première fois me jugez pas hein me jugez pas c'est moi quand je vois comme ça moi je dis que c'est c'est des propos de l'échecule et excusez-moi de l'expression surtout et que cm punk c'est vrai qu'il avait vu juste bien sûr il était pas là à cette époque donc me dit ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit que ce soit vous ou toi cinéphile car je sais que tu regardes mes vidéos et que tu n'es pas discret quand tu dis que je dois me me justifier alors que j'essaye au delà de la justificatif et que j'essaye d'être un minimum objectif ensuite reste mania promotion sport enfin spots ce mania image spot reste mania quatre main event ah ouais donc ils ont parlé quatre main event qu'est-ce que je peux en dire les quatre main event on va dire triple h contre booker t hulkwagan contre monsieur mcmahon stonecold steve steen contre zorock et kurt engel contre brock lesnar c'est ça mon avis les quatre main event ouais ils disent que c'est quatre main event mais le main event c'est engel lesnard honnêtement donc en gros monsieur mcmahon se prépare par exemple il se fait un corps d'athlète je m'en rappelle lorsqu'on lui enseigne les prises eh ben il va on va dire attaquer un coach bien sûr c'était prévu vu comment c'était filmé mais ça se fait un mec ça se voit un peu ça se voit un méchant 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 voilà ensuite cas de fight girl pas dingue lunch se pole rock hosting donc aux eaux pôles c'est la piscine après ben without much pf qu'est ce que je peut-être que c'est les vestiaires ou peut-être, peut-être. Après Bero Kostin, une rivalité qu'il y a eu sur deux décennies, je crois, ou à peine, dans les années 90, enfin, la fin d'année 90, donc en 1999, 99 pour les plus intimes, 2001, début d'année 2000, jusqu'à 2003, toujours dans les années 2000, où ça prend fin. Et que ça va prendre fin, à WrestleMania 19 en tout cas. Ensuite, WrestleMania training. Voilà, ça c'est ce que j'avais dit, il s'entraîne à catcher, mais après, c'est vrai que McMahon sur un ring, c'est... Je n'ai jamais été fan de comment il catchait sur un ring. Bon, après, M. McMahon le dit, et il le sait, qui, contrairement à un catcheur qui s'entraîne dur et... enfin, fort et dur, pur, en tout cas, qui travaille très très dur, il sait bien que, on va dire, ce n'est pas un meilleur catcheur sur un ring, même si ça n'a jamais été, même si il y a un temps, il voulait suivre cette voie, mais que son père refusait. mais c'est un peu pareil pour Hogan. Donc, certes, il a révolutionné le catch, mais c'est vrai que il ne sort pas quelque chose de grandiose, si ce n'est que son charisme, le côté shaman, car c'est vrai que Hulk Hogan, c'est un sacré shaman. malgré ce que j'ai pu dire sur lui, je ne renie pas ce qu'il a donné à ce sport, et je ne renie pas ce qu'il a fait à la WWE, même si c'est vrai qu'à deux ou trois moments, il a retourné sa veste, donc ça, ça, je sais les mauvaises qualités d'Hogan. Et ensuite, The Night After WrestleMania 19, Ah ouais ! Le lendemain de WrestleMania, où The Rock fait une promo comme quoi il se vante d'avoir battu Steve Austin de manière clean, de manière 3, et c'est là où la musique de Goldberg retentit et il dit à The Rock que c'est lui le prochain, tout en le faisant un spire, et voilà. Donc, c'était du 31, du 3, en 2003, et que ce WrestleMania, c'est du 30 mars. D'accord. Donc, je crois que j'ai assez dit. Maintenant, je pars au match que j'ai vu. Attendez. Mais autrement, la plupart, on va dire, des vignettes comme ça, ce ne sont pas des matchs que je vais noter, mais au moins, ça vaut le coup d'être cité, comme ça, vous saviez. Voilà, au moins, s'il manque quelque chose, je pourrais le dire en description, par exemple, un match, un détail que j'aurais dû préciser, mais que je ne voulais pas parce qu'après, je n'aime pas, on va dire, rester trop longtemps à vous faire endormir, car c'est vrai que maintenant, il fait nuit que des fois, je m'endors un petit peu sur place. Donc, j'essaye de faire attention à ça. Donc, tout d'abord, le premier match, on va dire, c'est un genre de kick-off, même si ce terme kick-off n'existait pas encore. donc, c'était pour les matchs championnat par équipe de la WWE, entre, attendez, je vais le voir, vainqueur et défaite. entre Schiff, Morley et Lindstrom, contre The Dudley Boys et contre Kane et Rob Van Damme. Ah là là. Donc, c'était un match, on va dire, rien de spécial, mais même s'ils appellent ça un Saturday Night's Heat, et après, il parle de l'attaque de Nathan Jones au début de soirée. Ah, ça, j'ai failli passer à côté. Ouais, donc en gros, Nathan Jones devait faire équipe avec l'Undertaker, mais à la dernière minute, ils avaient prévu un plan, c'est d'attaquer Nathan Jones et que l'Undertaker affronte seul et 31 et Big Show. ça, ça, je sais, mais ce match-là sera en description comme Kurt Angle, Brock Lesnar, si je ne l'ai pas noté, mais je le mettrai en description. Pareil pour Stone Cold, Steve Austin et The Rock, Hulk Hogan et Monsieur McMahon, Shawn Michaels et Chris Jericho, c'est sûr, certain, il sera noté en description. Rey Mysterio et Matardi, je crois que j'avais déjà noté aussi. Bref, si je me trompe, je donne ma note globale, d'accord ? En description, vous verrez, mais si je ne me suis pas trompé, c'est que c'est la vraie note globale. Donc, c'est victoire de Schiff, Marloni et Landstorm et ce match-là, ben, trois. Donc, voilà. Maintenant, l'ouverture. Oh, purée. Excusez-moi. Bizarre, il n'y a pas l'international American of the Beautiful. Peut-être que ça a lancé, mais que je ne l'ai peut-être pas remarqué et qu'il n'est peut-être pas écrit. Parce que c'est vrai que des fois, chaque année, il lance American of the Beautiful. Donc là, le premier match de la soirée, c'est pour le championnat Cruiserweight entre Matardi accompagné par Shannon Moore contre Rey Mysterio. Bon match. Vraiment un très bon match. Mais je crois, je l'avais déjà noté dans Best of Hardy Boys, je crois. Pas Twist of Fate, mais on va dire Twist of Fate, Best of Hardy Boys. On va dire ça comme ça. Mais, c'est victoire de Matardi. Ce match-là en description, parce que je vais noter. Et pareil, entre l'Undertaker qui devait potentiellement faire équipe avec Nathan Jones. Mais après, attendez. The Catfight Girls Are... Arevées. Oh ouais, ouais. Donc, on va dire discussion entre filles et après, les chanteurs du thème d'entrée de l'Undertaker. The Limp Bizkit Performs Rolling. Ouais, donc le thème d'entrée de l'Undertaker. Donc, Undertaker, comme vous savez, il était toujours en American Badass. Il fait son entrée avec sa moto de motard et la front seule Big Show et A-Trend. Vous savez bien, c'est l'Undertaker qui bat les deux, même s'il a été aidé un peu tardivement par Nathan Jones. Mais ce match-là, en description. Ensuite, Tristratus contre Victoria est accompagné par Stephen Richards contre Jazz. D'accord, d'accord. Si je crois bien, c'est Tristratus qui bat Victoria et Jazz. Donc, elle conserve son titre. Ce match-là a trois également. ensuite, The Greatest Tag Team qui est la team Angle. Charlias et Shelton Benjamin contre Chris Benoit contre Rhino. Enfin, Chris Benoit et Rhino, pardon, contre Lelos Guerrero. donc Eddie Guerrero contre... Enfin, Eddie Guerrero et Chavo Guerrero. Donc, match triple menace par équipe. Donc, je pense que je vais aller droit au but. Même s'il y avait en backstage Jonathan Coachman qui a interview The Rock. Voilà, je ne passe pas à côté. C'est un team Angle parce que je passe très vite qui bat Rhino, Benoit et Lelos Guerrero. Donc, ce match-là à 3,40. Ensuite, Shawn Michaels contre Chris Jericho. Un match qu'on voit beaucoup mais vraiment beaucoup. Donc, ce match-là en description et vous savez, c'est une victoire de... Leap, Blisky, Performs, WrestleMania, 19. Du thème de WrestleMania. White, ce... 4... Oh non, ce n'est pas un... C'est juste un catfight sur un... On va dire un genre d'échafaudage. Un genre d'échafaudage. Si on appelle ça comme ça et qu'ils se battent manière coquinou. Donc, c'est plutôt coquin pour les yeux. Même si je sais bien que John Cena, il n'était pas dedans mais je sais bien qu'il était là à faire, on va dire, ces fameux punchlines en public. Donc, oui, je sais qu'il était là même si on l'aura oublié dans ce WrestleMania mais autrement, il était bien là pour, on va dire, faire le... le fier. Justement. Donc, c'était si Torrio Wilson. Donc, à oublier ce seulement. Vraiment à oublier. Donc, match pour le championnat du Monde Poids-Lourd. Triple H contre Booker T. Bon match malgré que Triple H enterre facilement. Enfin, on ne va pas dire facilement mais il enterre un peu Booker T. Et en plus, il est accompagné par Ric Flair, Triple H. Donc, il avait justement l'avantage et que Booker T, il était passé à rien. Il était passé à une victoire proche mais ça lui a mené à rien en fait. Pardonnez-moi. Donc, ces victoires de Triple H. Il en remporte avec un ultime pédilé. Et ce match-là, un 3,40 aussi. Ensuite, c'est Hulk Hogan contre M. McMahon dans un street fight. Si Hogan avait perdu, il aurait à prendre sa retraite. Donc, il aurait... Ouais, on a compris. No street fight. 20 ans après, on va dire ça comme ça. Ouais, il s'est même fait aider M. McMahon par René Dupré qui était arbitre spécial. Il n'est pas marqué mais je sais bien qu'il avait apparu. et après, Roddy Piper il se pointe. Il cogne McMahon au passage et surtout Hulk Hogan qui ne l'apprécie pas du tout. Et après, il se casse. qui est qui est mec à part ce ce Roddy Piper. Donc, McMahon sera en sang. Hogan sera en sang. Voilà. Les deux seront en sang et à la fin je vais passer vite fait parce que sous le ring c'est pas si incroyable que ça mais c'est victoire de Hulk Hogan. Ce match est en description. Pareil pour The Rock Steve Austin mais vous savez bien que The Rock il bat enfin Steve Austin à WrestleMania car c'est vrai que The Rock n'avait jamais battu Steve Austin à WrestleMania et que là il arrive et j'avais peut-être oublié de préciser mais je pense que c'était avant ou après le match enfin ouais on va dire ça comme ça et bien sachez que Steve Austin il avait été à l'hôpital pour des crises de stress enfin il avait fait une crise de stress en coulisses et du coup il a été transporté d'urgence mais que ça lui a permis de continuer le show en tout cas si c'est pas avant ou après et bien il a été quand même à l'hôpital et c'est pareil pour Kurt Angle car il devait se faire un petit peu opérer du coup j'avais vu les images dans WrestleMania 20 que j'ai regardé honnêtement donc j'apprends comment WrestleMania serait booké comment les catchers se préparent donc j'en sais davantage donc c'est victoire de The Rock ce match est en description et après le main event pour le championnat incontesté de la WWE match ensemble ouais d'accord si Engel avait été compté disqualifié ou si quelqu'un était intervenu son nom il aurait perdu le titre ouais donc en gros il serait plus champion quoi et bien c'était un très bon match beaucoup d'intensité et de technique et de psychologie entre les deux lutteurs et que vous savez bien Brock Lesnar il était hyper agile malgré sa carrure impressionnant et bien il allait faire un shooting star press mais il tombe sur la tête il a pas eu de commotion cérébrale mais il a eu de lésions au cerveau donc aucun effet secondaire mais qu'à la fin il termine avec un ultime F5 sur Kurt Angle et il remporte le titre et c'est lui qui clôture le show malgré qu'il était mal en point et Kurt Angle aussi était mal en point donc voilà ce match là en description si je l'ai pas noté donc donc voilà vous avez compris ensuite musique vidéo récap donc les meilleurs moments de Wrestlemania et j'en ai fini là dessus donc voilà j'ai fini avec cette review en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu sur la review de Wrestlemania match bonus l'ensemble je lui mets je pense que je pourrais changer je pourrais le mettre à un 4 malgré tout donc voilà j'en ai fini là dessus donc j'espère que cette review vous aura bien plu aux fans de catch si vous êtes fan ou pas mais bon au moins ça vous aura ça vous a vraiment 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 bien plu oui je le répète plusieurs fois c'est pour me motiver donc si cette vidéo vous a plu vous savez ce qu'il vous reste à faire liker la vidéo commenter partager abonnez-vous à ma chaîne cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos et moi je vous laisse et je vous dis bonne journée bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à plus les gens on 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 on